Générique Bonjour à tous et bienvenue dans la Roue de l'écho, votre émission qui passe en revue toutes les statistiques importantes qui ont été publiées durant la semaine. Alors commençons par lundi avec un excédent commercial allemand qui s'est réduit en mai. Mardi c'est la France qui a fait l'actualité avec un recul de 1,9% de sa production industrielle en mai. Mercredi un agenda un peu plus étoffé. En Allemagne les prix ont légèrement diminué le mois dernier et puis deux chiffres américains. Tout d'abord le déficit commercial qui s'est réduit en mai et puis toujours en mai les stocks des grossistes qui ont progressé de 0,3% conformément aux attentes. Passons maintenant à jeudi, une bonne nouvelle pour la zone euro avec la hausse surprise de la production industrielle en mai. Également des données encourageantes aux Etats-Unis avec une baisse des nouvelles demandes hebdomadaires d'allocations chômage et une chute plus forte que prévu des prix à l'importation, notamment en raison de la baisse des prix des produits pétroliers. Et enfin vendredi avec un chiffre très attendu, celui de la croissance chinoise et soulagement, le PIB de l'Empire du Milieu a progressé de 7,6% au deuxième trimestre. De quoi reléguer au deuxième plan la dégradation de l'Italie par Moody's. Et terminant par les Etats-Unis avec l'indice de confiance du consommateur établi par l'Université du Michigan, les économistes attendaient une amélioration de cet indicateur et finalement il a reculé ce mois-ci. Voilà, c'est ainsi que s'achève aujourd'hui la roue de l'écho, une roue de l'écho qui s'arrête pour une trêve estivale. Alors je vous souhaite un bon été, de bonnes vacances et on se retrouve à la rentrée. Sous-titrage Société Radio-Canada